Réfléchissez, regardez ma souffrance, c'est-à-dire que je vais vous donner, vous pouvez vous refuser, vous voulez autre chose, vous voulez autre chose. Hé, mais je ne comprends pas, j'ai dit à Dieu, dis mais c'est pas toi, c'est moi. Quand ils ont dit qu'ils veulent un roi là, c'est là qu'ils veulent un roi, ça m'a dit, hé. Qu'est-ce que tu es là ? Nous, ce matin, que ta grâce soit dans nos vies, afin que nous recevons des paroles de vie, des paroles de grâce, et dans le seul nom qui va être la peine d'être invoqué, le nom de Jésus. L'assemblée dit Amen. Alors, ce matin, nous rendons grâce à Dieu, notre Père. Nous le bénissons pour ses bienfaits et sa fidélité en toutes choses. Nous avançons avec la grâce de Dieu dans cette vie et en même temps que Dieu veut que nous puissions suivre. Nous sommes dans le mois des conquérants, enflammés par le feu de la prière de foi. Nous sommes dans le mois des conquérants et des femmes qui sont en train de conquérir les choses qu'on leur a données. Et c'est important que nous comprenons ces vérités. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas que les gens prient pour nous, les gens prient pour nos besoins. D'abord, comprendre quelle est la relation entre nous et le Seigneur Jésus. J'insiste dessus parce qu'en réalité, c'est ça que 90% des chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Toute leur vie est basée sur le fait qu'on doit prier pour moi. Le christianisme n'est pas venu pour résoudre les problèmes des gens. Non. Et non. Et non. Le christianisme a été donné par Dieu pour ramener l'homme au commencement quand Adam n'avait pas chuté encore. Donc il faut, Adam devait conquérir la terre pour Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné un endroit, comme un royaume, qu'on appelle le jardin d'Éden, à partir duquel il devait maintenant pacifier, contrôler, remplir la terre, dominer et assujettir. C'était le but de la vie d'Adam et Ève sur la terre. Si on est dans ça, on n'a pas besoin de chercher à gauche, à droite, qu'on prie pour nous. Adam et Ève, personne n'a jamais prié pour eux, ni Dieu. Et ils avaient la plénitude de la présence de Dieu avec eux. Et ils dominaient. Ils assujettissaient tout ce que Dieu avait mis. Il dit que j'étais établi pour dominer l'œuvre de mes mains. Mais aujourd'hui, les gens ont transformé le christianisme en système de commerce. C'est-à-dire qu'on veut que Dieu nous donne des choses. On ne comprend pas le but du christianisme. Notre relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Ce qui entraîne que nos relations horizontales ne sont pas aussi bonnes. Il y a eu des histoires entre Adam et Ève quand ils sont tombés. Mais avant ça, il n'y avait aucun problème. Dieu est venu restaurer l'homme dans sa position originelle. Et encore de façon supérieure. Mais nous ne laissons pas de côté. Et c'est quand nous allons arriver au ciel qu'on a vu qu'on a manqué beaucoup de choses. Parce que nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes. Il n'a pas créé des entreprises. Créer un gouvernement avec des chefs d'État et des premiers ministres. Dans le jardin d'Éden, il ne doit pas y avoir cette hiérarchie-là. Chacun était directement lié à Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, chacun doit être lié à Jésus-Christ. Il n'y a pas de hiérarchie pour passer d'un homme, d'un enfant qui a cru en Christ. Il ne doit pas passer par son père pour avoir accès à Jésus. Tout le monde a accès. C'est pourquoi on appelle Dieu notre père. On n'appelle pas grand-père ni ancêtre. Nous sommes en tant que christianisme comme tout juste pour résoudre nos problèmes. Faut donc que Dieu résolve tous nos problèmes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu as résoudre tes problèmes. Quel est ton intérêt pour Dieu sur la terre ? Ton intérêt là, c'est quoi ? Tu es là sur la terre, c'est pourquoi ? Tu poses la question. Ta présence sur la terre là. Quel intérêt Dieu tue là-bas ? Dieu dit, cherche-moi. Je me laisse trouver par toi. Quand tu m'auras trouvé, tu vas découvrir quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que tu étais dans l'ignorance. Ah bon ? Oui. Il dit, toutes ces choses, je sais que tu as besoin de toutes ces choses que tu veux là. Mon fils n'est pas venu pour te donner des choses et des bénédictions. Mon fils est venu pour te ramener à moi, que toi aussi tu sois un fils de Dieu. Dès que tu vas comprendre que tu es fils de fille de Dieu, tu verras que tu es héritier et co-héritier avec Jésus-Christ. As-tu vu Jésus-Christ un jour demander son pain ou un vêtement ou des chaussures ? Son habit qu'il portait, est-ce que c'était un tailleur qu'il a cousu ? Pourtant, quand on le crucifiait, les soldats romains, chacun voulait avoir un morceau de l'habit de Jésus. Son habit était sans couture. Il n'a jamais souffert. Pourquoi ? Parce qu'il était là pour faire ce que le Père l'a envoyé pour faire. Et Dieu lui a donné tout ce dont il avait besoin. Regardez, il a eu un trésorier appelé Judas, à qui il n'a jamais demandé de l'argent. Il y avait des femmes autour de lui, et des hommes autour de lui, que Dieu a bénis de façon exceptionnelle. Elle prenait soin de Jésus. Et quand la foule était là, Jésus levait les yeux vers le ciel. Il dit, Père, nous avons besoin de la nourriture. Le Père donne la nourriture. Il continue. C'est ça la vie chrétienne. Il n'est pas derrière aller chercher, prier, prier. Tu es fatigué, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut. Il n'a pas de joie à te bénir. Il n'a pas de joie à te bénir. Il faut que cette mentalité-là part, tant que ça ne part pas, c'est des chrétiens souffrants, frustrés, et qui sont en train de... Je ne comprends pas, je ne comprends pas le sens de ma vie. Ah, quelqu'un qui a la vie de Dieu, il ne comprend pas le sens de la vie. Quelqu'un qui a la vie de Dieu, il dit, je ne comprends pas ma vie. Ça ne va pas chez toi. Je m'assois dans mon lit, je me roule dans mon lit, mais pourquoi ils ne comprennent pas ça? La vie de Dieu, la vie zoée, est en eux. Cette vie qui produit l'abondance dans chaque aspect. Ils ne sont jamais contents. Quand ils sont avec leurs frères, c'est des murmures. Avec leurs femmes, c'est des murmures. Avec le mari, c'est des murmures. Avec leurs enfants, c'est des murmures. Vous serez heureux. Au ciel, vous ne serez pas avec vos enfants. Au ciel, vous ne serez pas avec vos femmes. À quel moment? La joie de Dieu, c'est ici, sur la terre? Prêt? C'est frustrant pour Dieu, et c'est frustrant pour moi. Oui? Non, tout est disponible. Mais nous nous préoccupons de nos problèmes, de nos épreuves, de nos douleurs. Nous nous préoccupons des choses et nous laissons ce que Dieu nous a donné. Et c'est pourquoi le mercredi passé, nous avons dit que l'ignorance est en réalité le premier ennemi de l'homme. Dieu n'a pas dit que mon peuple périt à cause du péché. Jésus est venu pour ça. Il est venu prendre nos péchés. Il est venu détruire l'arbre du péché. Donc, personne ne va périr à cause du péché. Tu comprends? Mais il dit maintenant, mon peuple périr par manque de connaissances, ou bien ça, c'est le négatif, ou bien par ignorance, ça c'est l'élément positif. Il périt par manque de connaissances. Et là, ni Dieu, ni le Fils, ni le Saint-Esprit ne peuvent rien faire. Il périt sur le manque. Il ne peut rien faire. il n'y a pas de pardon pour l'ignorance. Il n'y a pas pardon pour l'ignorance. On ne peut pas enlever l'ignorance. Rien. C'est toi qui dois l'enlever. Il n'y a pas de solution pour l'ignorance. La seule solution pour l'ignorance c'est la connaissance. mais tu ne veux pas Dieu dit prophète oser. Dis-leur. Il a encore continué à me chercher jusqu'à ce qu'ils me connaissent. Je ne suis pas caché quelque part. Je leur ai donné ma parole. Ils ne peuvent pas me connaître sans ma parole. Non, non, ils ne veulent pas ma parole. Ils veulent entendre des flatteries. Ils veulent entendre des prophéties et des prières. Comment peuvent-ils me connaître mon caractère si je décris mon caractère dans la parole de Dieu et qu'ils n'ont pas accès à ça ? C'est pourquoi ils souffrent. Ils ne s'assaillent pas ouvrir la Bible et demander au Saint-Esprit. Notre Seigneur et Sauveur Jésus a dit que quand tu viendras tu vas nous enseigner. Moi, je suis dans l'ignorance dans beaucoup de domaines. Regardez, frère, l'école naturelle vous enseigne. Un enfant qui est dans l'ignorance et qui est intelligent comment ? Il va être charitier. Tu veux être un charitier spirituel ? Je ne comprends pas. Vous croyez que tous ceux qui poussent les charrettes ne sont pas intelligents ? Tous ces enfants qui souffrent des jeunes qui sont voleurs ne sont pas intelligents ? Ils sont intelligents mais ils n'ont jamais eu accès à la connaissance véritable de qui ils sont, ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent faire. Et c'est pourquoi il y a plein, plein, plein de gens intelligents qui sont devenus des gangsters, des quoi ou quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Réfléchissez. Les cimétrières sont remplies des gens qui auraient pu faire des inventions parce qu'ils n'ont jamais eu de connaissances. Il faut vous asseoir un jour pour vous prendre au sérieux vous-même. Je suis en train de courir ça, 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 ça. Ça va me donner quoi ? La connaissance ce n'est pas mieux ? La connaissance pour moi ce n'est pas mieux ? Ça dépend tout le temps de quelqu'un. Donne-moi 1000 francs ici. Donne-moi 500 francs ici. Ça c'est quelle maldicité ? Quelle maldicité ? Un fils de roi, une fille de roi. Oui ? Réfléchissez. Regardez ma souffrance. C'est-à-dire que je vais vous donner, vous pouvez me refuser ou vous voulez autre chose ? Vous voulez autre chose ? Eh, mais je ne comprends pas. Je dis à Dieu, mais c'est pas toi, c'est moi. Quand ils ont dit qu'ils veulent un roi là, ils se l'a dit qu'ils veulent un roi. Ça m'a dit, vous voulez un roi ? Mais Dieu est votre roi, non ? Non, non, non. On veut des rois comme les hommes. Ça m'a départé chez Dieu. Et Dieu dit, c'est pas toi qui les rejettes, c'est moi. Ils ne veulent pas que j'ai rien sur leur vie. Ils veulent contrôler leur vie, vivre comme ils veulent. Dis-leur, je vais accepter ça. Mais voilà les conditions. Le roi que je veux leur donner là, va prendre leur fille, les marier comme il veut. Il va prendre leur bien, il va les payer pour payer les impôts. Est-ce que moi, je les ai fait payer les impôts ? Non. Il va venir, il va imposer ça, 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 ça. Ils ont dit oui. Dieu leur donne des rois. Il s'est plié encore. Qui est ton roi ? Qui est ton seigneur ? La question est là. Dans chaque domaine de ta vie, qui règne ? Qui règne ? Qui règne ? Les jours que tu vas arriver à répondre à ça, tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Quelques positions que tu sois, tu sois chef d'état, tu sois premier ministre, tu sois ministre, tu sois n'importe quoi. Il dit qui règne ? Tu es chrétien. Qui règne dans ta vie ? Qui règne ? Les jours que tu vas répondre à ça, tu seras l'homme le plus heureux. Alors, donc, c'est pourquoi mercredi passé, bon, on a fait la première étape pour aller vers la destinée. Ne croyez pas qu'on peut prier, qu'on va prendre la destinée. La destinée n'est pas une chose qu'on prend pour donner à quelqu'un, je suis venu dans ma destinée. La destinée est un processus de vie que Dieu a donné aux hommes sur la terre, ça va pas à pas jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Quand tu pars, tu dis, j'ai achevé l'œuvre. Ah ! Donc, qu'est-ce qu'on a fait mercredi ? Qu'est-ce qu'on a fait mercredi ? On a enlevé le couvercle de l'ignorance qui couvrait ta destinée. C'est simplement ça qu'on a fait. On n'a rien fait d'autre. Quand tu découvres que tu as une destinée. Maintenant, on va prendre le chemin de la destinée. C'est différent, là. Ta destinée était couverte. Et tu ne la comprenais pas. Et ça, c'est important que tu saisisses. Alors, mercredi, donc, on a enlevé le couvercle, la couverture de l'ignorance. Aujourd'hui, la question que Dieu nous pose, êtes-vous sorti de votre ignorance ? Alors, maintenant, marchez dans le chemin de votre destinée. Votre destinée est un voyage. et dans chaque voyage, il y a des étapes du voyage. Il y a aussi la direction, la direction du voyage. le chemin de la destinée est un ancien chemin que les chrétiens ont laissé de côté. Et l'ignorance est un vrai, 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 vrai problème pour le chrétien. À chaque étape de sa marche avec Dieu dans sa destinée, il arrive toujours à un carréfour d'ignorance, des choses nouvelles que Dieu veut faire. gloire à Dieu, je suis sorti de l'ignorance. Maintenant, je sais que Christ est mort pour moi, il a pris mes péchés. Je connais l'œuvre achevée de Christ, je sais ça. Dieu dit, mon enfant, c'est formidable. Ça, ce n'est que le premier pas, le fondement. on ne dort pas dans la fondation d'une maison, il faut construire. On ne dort pas dans la fondation d'une maison, il faut construire la maison. As-tu, Jésus dit, as-tu préparé assez de briques ? Est-ce que tu as assez de briques pour commencer à construire la maison là dans laquelle tu vas vivre ? Et c'est pourquoi il y a un cri de la destinée selon Esaïe 40, 27. Un homme qui avait une grande destinée regardait de crier. Dieu a parlé à sa mère. Dieu avait déjà tout décidé depuis le ciel. Et Dieu lui a parlé. Il a grandi. Il voit qu'il n'est pas entré dans sa destinée. Et il crie comme beaucoup d'entre nous. Pourquoi dis-tu Jacob ? Tiens, Jacob. Pourquoi dis-tu ? Et Dieu ne s'arrête pas là. Et pourquoi dis-tu Israël ? Quand il était Jacob et quand il est devenu Israël malgré la rencontre avec Dieu au torrent de Jaboc il n'a pas beaucoup évolué. Il continue à crier les mêmes cris. Pourquoi tu dis qui m'a destiné et caché devant l'éternel ? Pourquoi tu dis ça ? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il dit mais pourquoi tu dis ça ? Tu vois bien ? Quand tu n'étais pas chrétien tu criais tu es devenu maintenant Israël né de nouveau tu continues à crier c'est pas tu es dans l'ignorance. Jacob crie Dieu le touche il dit bon tu es Israël tu as combattu avec les hommes tu as vaincu tu as combattu avec Dieu tu as vaincu il faut aller il est content et il arrive chez Israël il rencontre Israël Israël se plie mais malgré ça le problème de Jacob c'était pas Israël ce n'est pas sa mère c'est son ignorance. Donc Dieu dit mais pourquoi tu cries ? Pourquoi dis-tu ? Oui m'a destiné mon droit passe inaperçu devant Dieu pourquoi tu pars gêner et prier ? Pour dire à Dieu Seigneur révèle-moi ceci ou cela il dit mais pourquoi ? Ça c'est Israël qui a crié il n'est pas le seul à crier et du moins c'est Jacob qui a crié il n'est pas le seul à crier dans Job 19 verset 8 Job 19 verset 8 regardez aussi Job il m'a fermé tout issu et je n'ai pu passer il a répandu des ténèbres sur mes sentiers voici un autre ignorant c'est dommage Dieu vente quelqu'un devant Satan Dieu le présente en personne à Satan dans Job 1 Dieu le présente il présente il présente Jacob à Satan Job à Satan il dit mais c'est ton homme-là sérieux il me craint mais pourquoi tu veux le détruire ? pourquoi ? et on voit la cause sa manière de parler montre qu'il n'est pas éclairé il était dans l'ignorance c'est l'ignorance et la peur qui vont créer des problèmes à Job parce que Dieu le réprime sévèrement en lui disant mais qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins ? qui est celui-ci là ? je t'ai présenté aux gens j'ai dit que tu es un bon gars j'ai dit que tu me crains jusqu'à présent tu n'arrives pas à percer combien de jeunes ici ils n'arrivent pas à percer malgré ils font tout ils sont là ils n'arrivent pas à percer ils sont en train de prendre l'âge je ne vois pas je ne vois pas de percer dans leur vie c'est une monotonie une monotonie papa papa les mêmes choses je ne vois pas de percer dans leur vie ni femme ni homme je ne vois pas de percer la plupart du temps ce que vous faites là est normal tout le monde le fait les chants de chrétiens font ça les chants du monde font la même chose les chants du monde vont dans le palais des sports les chants de chrétiens vont là-bas c'est kiff-kiff pourquoi pas à quel moment vous allez sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire ce qui est né de la chair est chair ça vous l'avez hérité nous l'avons hérité de nos parents et c'est pourquoi nous avons été mis à l'école avec l'intelligence que nous avons hérité de nos parents maintenant nous avons rencontré Christ Christ est révélé à nous une deuxième naissance et cette deuxième naissance ne nous élève pas au-dessus de notre première naissance ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit ou encore ce qui est né de la chair est naturel ce qui est né de l'esprit est surnaturel alors pourquoi tu restes un homme naturel pourquoi tu restes une forme naturelle pourquoi tu te plains n'a jamais de solution quand tu vois un petit problème aïe 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 c'est lui qui a fait arrête-toi aïe des solutions et réjouis-toi car c'est lui qui est en toi c'est l'étude de l'éternité on dirait que tu as oublié ça ancien regardez vous marchez comme si Dieu était quelque part vous croyez à cause de votre âge vous pouvez vaincre non que si vous soyez jeune que si vous soyez ancien c'est cette présence surnaturelle sur laquelle vous devez compter jeunes gens c'est la même chose parce que vous êtes chaud 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 passionné que vous ferez des choses non quand on devient chrétien on dépend du Seigneur et c'est ça c'est lui qui fait des exploits il nous associe aux exploits chrétien naturel non la vie chrétienne n'est pas naturelle jamais elle est surnaturelle parce que le Dieu du surnaturel est venu et qui habite en vous il ne faut pas lui demander de faire des choses il est déjà en vous il est là et il dit des fleuves d'eau vive quand on va commencer cette série là normalement il est là pour que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein quels sont les fleuves que toi tu connais quels sont les fleuves des fleuves d'eau vive des fleuves de salut quand tu parles aux gens des fleuves de libération de délivrance regarde dans le jardin d'Eden il a mis là-bas quatre fleuves vous ne comprenez pas le jardin d'Eden est votre vie de la nouvelle création il a mis quatre fleuves là-bas pichon il décaire et tout le frat tu ne comprends pas pourquoi ce jardin était important pour Dieu quand l'homme a dit non il a chassé du jardin parce que les fleuves là ne peuvent plus couler pour l'homme si on ne savait les tuer quand nous sommes nés de nouveau comme Jésus l'a prophétisé dans Jean 7 37 il dit celui qui a sauf qui vienne à moi qui le boit des fleuves d'eau vivant couler de son sein mais comme dit l'écriture mais il dit cela ne se passe pas avec les pierres là parce que Jésus n'a pas encore été glorifié maintenant que Jésus a été glorifié et Pierre dit oui il a été glorifié il a été fait Seigneur et Christ il a envoyé le Saint-Esprit maintenant regardez-moi quand j'étais avec Jésus sans le Saint-Esprit aucune forme d'eau ne coulait de moi aucune forme d'eau et c'est des larmes qui coulaient je l'ai trahi j'ai tout fait j'ai échoué regardez-moi je suis un exemple là je suis un exemple dit Pierre regardez le Pierre il y a 50 jours et le Pierre de maintenant qu'est-ce qui s'est passé Jésus a dit que quand il sera glorifié le Saint-Esprit viendra on sait nous nous savons qu'il a été glorifié le Saint-Esprit est descendu nous sommes remplis du Saint-Esprit regardez maintenant les fleuves d'eau 3000 personnes sont converties les malades sont guéries son nombre guérit les gens est-ce le même Pierre oui mais que s'est passé parce que maintenant le Saint-Esprit est venu le Saint-Esprit fait couler il y a quoi il n'est pas spécial tu as déjà trahi Jésus pourquoi tu es là à si bon moi je n'aime pas ça ça là ça m'énerve quand je vois des gens échouer là ça m'énerve ça vous donne des capacités vous êtes là nye 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 quoi nye nye quoi réduisez-vous réduisez-vous si tu sais qui tu es les fleuves d'eau virent d'eau couler de toi laisse les fleuves d'eau couler pas quelqu'un qui est en train de se plaindre parce que ça ne va pas chez lui tu dis Saint-Esprit cette personne a besoin d'un fleuve de paix le fleuve qui est en moi il y a plusieurs branches là-dedans il y a le fleuve de paix et tu vas prendre la personne tu lui parles au bout de 15 minutes la personne commence à rire qu'est-ce qui s'est passé tu as toi-même manifesté donc le fleuve de paix c'est là ça la vie chrétienne il n'y a rien d'autre là il n'y a rien d'autre tu as des robinets chez toi tu as plusieurs têtes de robinets mais quand quelqu'un vient il a besoin de 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 ça c'est le robinet du sirop ça c'est le de 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 tu n'as pas le robinet installé chez toi tu n'as pas ouvri et tu prends un verre tu sais tu viens de donner vous croyez que la vie chrétienne est compliquée c'est l'ignorance et quand on veut t'expliquer tu ne veux pas aussi comprenez c'est l'ignorance donc ce que tu ignores là c'est ça qui te détruit même 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 un médecin en nourriture là si ton médecin ignore certaines choses là mon ami toi tu vas avoir des problèmes tu vas avoir des problèmes c'est ça mon frère c'est pourquoi la connaissance la connaissance est importante alors mon frère ma soeur et Jacob a crié Jacob a crié Dieu regarde il est étonné Jacob je te vente et tu parles là comme un pied un autre prophète aussi a crié Lamentation 3.9 Lamentation 3.9 un autre prophète aussi a crié donc vous voyez là Dieu prend et ce prophète dit Dieu a fermé mon chemin avec des pierres de taille il a détruit mes sentiers pensez des gens sur qui on comptait et tous un à un Jacob il raconte des bêtises Job vient on le vente il raconte des bêtises Dieu il suffit un prophète à qui il a dit je t'ai connu avant que tu sois dans le sein de ta mère je t'ai établi pour renverser pour bâtir et tout voilà comment il parle comme un pied comprenez alors Dieu va répondre à tous ces gens cela et il nous répond ce matin à travers sa réponse à ses amis de l'Ancien Testament on va à Esaïe 40 verset 28 Esaïe 40 verset 28 il va répondre d'abord à Jacob il dit ne le sais-tu pas vous voyez l'ignorance c'est pas tu ne le sais pas ne l'as-tu pas appris ah bon on ne peut pas savoir ça apprendre c'est le Dieu d'éternité l'éternel qui a créé les cieux et la terre il ne se fatigue point il ne se lasse point on ne peut sonder son intelligence il répond à Jacob et la suite il donne la force tu ne le sais pas il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance tu ne le sais pas David et Jacob ah bon tu ne le sais pas il dit c'est pas fini les adolescents même se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancèlent il dit maintenant je vais te dire quelque chose mais ton problème là c'est ce qui suit le mais mais ceux qui se confient en l'éternel renouvelent leur force c'est simple tu vas te gêner pour faire quoi confie-toi en Dieu et puis ils prennent le vol comme l'aigle c'est-à-dire ils vont aller au-dessus de leurs problèmes ils vont traverser la couche d'obscurité là et ils vont commencer à louer Dieu en haut ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point tu comprends alors quand tu vois ça tu es en train de te parler ce matin pas besoin d'être agité on va faire tu vas faire quoi toi tu toi tu peux impressionner et moi on peut impressionner Dieu dans quoi toi et moi on peut impressionner Dieu mon frère il répond à Job aussi Job 22 28 il répond Job 22 28 il dit Job tu n'es pas un homme résolu il dit qu'à présent la Bible anglaise la la le verset en Bible anglaise est plus précis qu'en français il dit et Job si tu ne rentres pas dans une phase de résolution comme les Daniels ont fait là rien ne s'est passé là il faut que ce matin là c'est pourquoi je vous amène pas à pas que vous comprenez je suis en train d'abord de débroussailler avant d'entrer dans l'autre partie il dit à tes résolutions c'est quand tu seras résolu quand tu vas prendre une position ferme quand tu vas cesser d'être un enfant haut et bas un jeune homme qui ne sait pas ce qu'il veut là alors tu vas rentrer dans la résolution tu auras le succès en fin de toi il dit si ton santé bruyera la lumière c'est si simple résolution arrêtez d'être un chrétien yo-yo balancer à tout vent de doctrine ces activités ne te donneront jamais la paix quand tu as fini une activité Satan va t'imposer une autre il crée en toi l'insatisfaction permanente ah tu as prié une heure tu n'as pas vu des gens qui prient trois heures une heure c'est quoi déjà tu es à Mikao tu es découragé tu vas à trois heures trois heures tu n'as pas vu ta soeur là-bas elle prie toute la nuit tu n'as jamais satisfait quelle est ta relation avec Dieu c'est ça qui compte mon frère il a dit il a dit à David David je suis ton berger ne t'inquiète pas c'est moi ton berger je te conduis David dit oui moi je suis un berger je conduis mon troupeau mon troupeau ne fait rien c'est moi qui le conduis je connais ses besoins si tu as compris ça il n'y a aucun problème alors donc mon frère nous devons dépendre de Dieu et Dieu dit à Jérémie vous voyez encore Dieu continue à lui parler Jérémie 6 et au verset 16 à qui m'adresser non Jérémie 6 verset 16 6 16 qu'est-ce que la Bible dit ainsi parle l'éternel placez-vous sur les chemins regardez et demandez quels sont les anciens sentiers votre christianisme est basé sur des nouveaux sentiers sentiers votre christianisme est basé sur des choses que les gens inventent des doctrines nouvelles que les gens ont inventées pourquoi ? demandez-moi quelle est la bonne voie quand vous allez trouver marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes mais ils répondent nous n'y marcherons pas si vous ne marchez pas vous serez détruit un point c'est tout la vie chrétienne ce n'est pas votre religion c'est la vie de mon fils que j'ai donnée on ne peut pas faire autre chose dans ça donc oui frère réfléchissez ce que je vous dis ce matin là réfléchissez le mercredi on a donné des choses ce matin on te fait commencer à rentrer maintenant comment être sur le chemin de la destinée et quand tu comprends ces choses là tu vas commencer il dit dans Miché 4 verset 2 Miché 4 verset 2 donc après avoir dit les anciens sentiers Miché 4 verset 2 il dit ceci des nations s'y rendront en foule et diront venez et montons à la montagne de l'éternel à la maison du Dieu de Jacob afin que ce Dieu nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole éternelle ah donc puisque Dieu dit il retournait aux anciens sentiers il dit ça à Jérémie les anciens sentiers de la révélation de la parole de la sanctification de l'obéissance à Dieu ça c'est les anciens sentiers nous ne voulons pas y aller il nous rattrape encore avec Miché et il nous parle et il nous conseille mais dans tout ça encore mon frère on ne veut pas alors mon frère regardez donc ce que l'ennemi nous propose quand nous ne voulons pas là c'est que nous sommes sous le joug de l'ennemi et l'ennemi qu'est-ce qu'il dit ah non non les anciens sentiers c'est dépassé vous savez le christianisme les gens c'est fini ça nous sommes au 21ème siècle ah bon 21ème siècle ça fait comme 2100 années 2100 années même si tu n'es pas fort en mathématiques mais 2100 et tu mets ça sous et l'éternité tu as quoi tu as 0 0 seulement il n'y a même pas de virgule mathématicien on a l'air on va parler ici ici là c'est bouclé net 2100 sur entendu sur l'éternité c'est un 0 absolu il n'y a pas il n'y a pas de virgule on ne peut pas dire en 2100 il y a combien de fois éternité on peut dire ça non c'est un 0 absolu frère c'est ça qu'il te dit ici c'est ça qu'il te dit nous sommes agités nous sommes agités 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 oui bien tous ceux qui sont pleins là Dieu leur répond tu as vu c'est Jérémie 18-15 là mais il n'a pas fini il te dit dans Jérémie 2 verset 13 qu'est-ce qu'il te dit car mon peuple voilà le vrai problème écoute cette partie là il dit mon peuple là qui est détruit à cause de l'ignorance là à cause du manque de connaissance là qu'est-ce qui a fait ça parce qu'ils ont commis un double péché ah bon quels sont ces péchés j'aime en croire que c'est volé non les péchés les plus terribles comme c'est pas les péchés qu'on voit dans Galates 5-19 là non Christ est venu prendre ses péchés mais ce qu'on dit là ils m'ont abandonné pas réparé ça comme l'ignorance pour que tu reviennes seulement il n'a pas pris l'ignorance Christ n'a pas pris ça le fait d'abandonner Dieu il n'a pas pris ça c'est à toi de remettre ça en place il m'a abandonné moi qui suis une source d'eau vive tu t'as abandonné toi qui n'est pas pour faire quoi pour se creuser des citernes des citernes crévassées on vient offrir la source la source elle vient d'une montagne elle commence à couler c'est pas l'homme qui a fait la source oui ou non tous les fleurs de ce monde là ont une source oui ou non c'est les hommes qui ont fait la source là alors Dieu dit je leur donne une source de vie ce qu'il va dire dans Jean-Cert comme on l'a dit pour que des fleurs d'eau vive coulent mais non non ils abandonnent ça et ils s'en vont on les voit ils prennent des dabas des pioches et ils sont en train de creuser des trous des puits des citernes crevassées ils ne retiennent pas l'eau mais Dieu attrape sa tête il ne sait pas s'il a des cheveux ou s'il a une barre ou il ne sait pas il doit se dire mais ça ne veut pas que tu veux pas chez ces gars là mais regarde cette femme là je lui ai donné une source d'eau vive elle est entrée au lieu de donner ça à son mari ou à ses enfants elle est en train d'aller chercher des choses pour venir donner tu ne comprends pas tu ne comprends pas ils m'ont abandonné ils ont abandonné mes anciens sentiers et ils sont allés faire des sentiers nouveaux mon frère des sentiers de leur propre volonté des sentiers de leur propre pensée et toutes sortes ces sentiers qu'on appelle les citernes crevassées leur raisonnement voilà ce qu'ils ont creusé mais on dit que ces citernes crevassées ne retiennent pas l'eau à plus fort raison d'aller t'abreuver et d'abreuver les autres on ne peut pas regarde quand tu pars pour prier jeûner là tu es en train d'aller creuser une citerne quand tu as fini là tu sors là et vous dites que le jeu de la prière c'est pour simplement vous humilier reprenez votre relation et tout ce n'est pas pour avoir quelque chose vous avez tout déjà vous êtes têtus comme des mules parfois têtus comme des mules si les jeunes donnaient la dualité tant d'aimer le monde qu'il a donné un système de jeunes on t'a dit ça hein alors le problème il sort il a une réponse ah il est content mais regarde tout ce qu'on a sur la terre là les enfants travaillent travaillent CEP les jours qu'ils ont CEP le lendemain ils sont contents aujourd'hui le lendemain ils ont oublié ceux qui ont eu BBC le lendemain la joie est partie parce qu'il y a un autre problème qui vient tu as eu CEP tu as eu BBC comment tu vas faire maintenant ton père dit qu'il n'a pas la lampe pour payer collège voilà donc ta joie ta joie d'avoir le CEP là ça arrête vous appuyez sur les ça s'arrête les joies de ce monde là sont limitées les gens appellent les joies de mariage l'une de miel l'une de miel ça ne veut rien dire c'est pourquoi je n'ai pas fait l'une de miel ni quoi de miel ça a fait l'une de miel après c'est maintenant c'est devenu caillou des choses non mais c'est vrai même pas 18 mois comme la maman disait même pas 18 mois vous haïssez déjà vous haïssez déjà même les païens ou nos papas au village là ils sont plus stables dans le mariage que la plupart des chrétiens je vous dis la vérité allez-y les villageois là qui se marient là ils ne connaissent pas tout ce qu'on enseigne sur le mariage ils sont fidèles ils sont fidèles Maria on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'enseigner quelqu'un sur le mariage on n'a pas besoin d'enseigner aucun homme aucune femme sur le mariage il y a des choses on n'a pas besoin d'enseigner on vous interview on met l'homme et la femme quand parfois je les regarde la maman aussi elle souffre pour les gens et dis-moi vos caractères là toi t'es sanguin toi t'es quoi est-ce que les villageois connaissent sanguin il y a des gens avec ce qu'ils ont fait c'est très bien mais les gens ils parlent ils parlent quand ils ont fini ils sont passés à la télé quand ils ont fini derrière la télé va voir ce qu'il y a là-bas la guerre des étoiles c'est la guerre des assiettes comment quelqu'un va marier une femme peut prendre l'assiette envoyée sur elle toi t'es qui non l'amour excuse-toi combien je sais pas mais si vous voulez me contredire Pierre avait on dit la belle-mère de Pierre donc Pierre était marié tu as déjà vu Jésus aller s'asseoir après la femme de Pierre et puis Pierre pour le réconcilier si vous êtes bagarré pourquoi il est sorti ce matin il n'a pas laissé dans son or tu as déjà vu dans la Bible un cas comme ça on dit la femme vertueuse on ne l'a pas enseigné elle s'élève le matin elle donne des tâches à ses servantes elle prépare son mari son mari est valorisé à la porte comment je ne comprends pas ça je vais rester sur ça un peu je ne comprends pas non 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 c'est quelque chose qui tu maries un homme et comment on appelle ça dans les langues là c'est plus expressif c'est-à-dire que tu as même s'il manque quelque chose je te donne là tu ne veux même pas en français c'est quoi comme vous vous êtes savant on peut dire quoi voilà c'est ça prendre le slip de ta femme ou de ton mari et de l'avé ton slip est tombé ton slip est tombé tu prends son slip là comme ça or ce qui est dans le slip là si tu veux ça non je ne comprends pas non vous ne prenez pas soin de vos maris tu ne te débrouilles pas toi-même tu ne te débrouilles pas tu te débrouilles tu te débrouilles tu te débrouilles pour qui c'est débrouille il était célibataire c'est débrouillé marié c'est débrouille tu t'es marié pourquoi moi je ne veux pas le sang de ton mariage tu voulais une maison tu voulais un pourvoyeur de besoins c'est ça que tu voulais et et les gens quand je prêche là ils croient que moi je me laisse conduire par l'esprit n'essayez pas de juger mon message vous ne pouvez pas comprendre là laissez-moi comme ça voilà laissez-moi comme ça je sais ce que je dis et je vais de l'avant ok mon frère on va on est en train d'aller tout ça c'est l'ignorance l'ignorance comprends voilà donc ce sont des choses importantes et Jérémie 14 verset 3 toujours toujours Jérémie 14 verset 3 regardons ce que la Bible dit toujours dans ce sens là dans ce sens Jérémie 14 verset 3 il dit les grands envoient les petits chercher de l'eau et les petits vont aux citernes ils vont aux citernes et ne trouvent point d'eau c'est normal on a dit qu'ils ont créé des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau au lieu au lieu d'envoyer les grands au lieu d'envoyer les enfants à la source ils les envoient dans les citernes ça ne marchera pas les grands là c'est qui ce sont les parents avec les enfants nous ne connectons pas nos enfants à la source nous les connectons à internet nous leur achetons le téléphone mais quand on veut de l'eau l'enfant peut répondre avec les choses de l'internet mais il ne connait pas le respect il ne connait pas l'honneur il n'a pas appris ça tu as mis entre ses mains une citerne crévassée tu ne retiens pas l'eau vive et l'enfant a bu ça mon frère les jours que tu veux maintenant faire ça telle chose ça ne marche pas il n'a jamais été habitué à ça ils s'en vont ils ne trouvent pas et retournent avec leur vase vide et pourquoi les enfants sont vides ils sont vides c'est pourquoi c'est l'alcool qu'ils mettent en eux la drogue qu'ils mettent en eux et si tu pars regarder tu n'as jamais assis tu n'as jamais mis en eux Jésus a dit toute maison vide là sera occupée par l'ancien propriétaire il y a des parents ici qui n'ont jamais amené leur enfant à Christ ils viennent les déposer à l'école du dimanche et ils les prennent qu'est-ce que on vous a dit aujourd'hui la monétrice nous a dit l'histoire de David qui a tué Goliath un enfant peut vivre l'histoire de David qui a tué Goliath est-ce que tu as assis ton enfant un jour tu lui as dit comment on devient chrétien à partir de 6 ans 7 ans l'enfant comprend c'est parce que tu n'as rien à donner que tu ne peux pas leur donner et beaucoup de parents ici n'ont pas beaucoup de choses à donner à leurs enfants c'est dommage 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 eux-mêmes n'ont rien une citéne crévassée ne peut pas donner de l'eau à une autre citéne crévassée qu'elle est en train de former c'est quoi le dimanche ne va pas faire pour convertir vos enfants convertissez vos enfants à la maison montrez-le qui est Christ si vous ne savez pas vous-même si vous n'avez pas la serance du salut vous-même venez toucher maman drabeau maman vous enseignez comment naître de nouveau ou bien dans votre cellule là comment naître de nouveau et quand vous serez née de nouveau vous aurez compassion de vos enfants vous verrez ah ces enfants que Dieu m'a confiés là voilà ce que je dois leur donner mais si toi-même tu es là tu es venu à l'église parce que tu voulais tu voulais un mari tu as eu un mari maintenant tu as les enfants tu ne sais pas de quoi il s'agit de quoi il s'agit de quoi il s'agit de quoi le dimanche ne change pas les enfants ce n'est pas leur rôle c'est parce que tu as mis tu as enseigné ton enfant que maintenant il pense qu'il peut l'enrichir tu vois c'est la première partie que je viens de parler donc c'est la première partie là regardez si on tient la conclusion il y a un déchec complet Job Jérémie Jacob on s'arrête là c'est l'échec pourtant il veut une destinée Job va rentrer dans sa destinée quand Dieu va lui poser des questions il va se répentir mais en ce temps il avait tout perdu mais Dieu l'a fait grâce Dieu lui a donné une deuxième une deuxième chanson entre guillemets pour terminer sa vie en beauté Jacob aussi après avoir souffert va entrer dans cette phase là pour aller de l'avant Jérémie pareil mais ils ont gaspillé 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 du temps donc gaspillé du temps avant qu'ils prennent le chemin gaspillé gaspillé gaspillé